Le signal, une question de ma part du rapporteur et après je vous donnerai, moi je vais vous poser une question sur Gérard Miller et sur les enseignements qui ont pu être tirés de cette affaire à France Télévisions, puisque comme dans l'affaire PPDA, il s'agissait de personnes qui étaient a priori dans le public, dans certaines des victimes qui se sont exprimées. Et là, on est quand même à la frontière évidemment des dispositifs dont vous nous avez parlé. Alors j'entends qui est le déontologue, mais est-ce que vous avez tiré des enseignements de cela ? Est-ce que vous avez traité cela d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de votre entreprise ? Et si oui, comment ? Et M. Balanant a une question aussi. Oui, question aussi sur un retour d'expérience que vous avez pu avoir suite au mois de juillet. Le magazine Télérama a publié une enquête qui était extrêmement sévère à l'égard du comportement de Thomas Soto, qui était à l'époque présentateur de Télématin. L'article fait état du départ au bout de quatre mois en 2023 d'une responsable de la programmation des invités, qui était pourtant expérimentée. Des chroniqueurs témoignaient, sous couvert d'anonymat, de leur peur de venir travailler. Je précise que notre commission d'enquête n'est pas limitée aux violences sexistes et sexuelles. Elle est son champ et son champ d'application et toutes les violences. Donc, une ancienne salariée témoignait notamment en ces termes. Je n'ai jamais vu un animateur. Et ce qui est important, c'est dont tout le monde avait aussi peur. J'ai passé des dimanches d'horreur où il annulait l'invité en disant je veux autre chose, sans préciser quoi, etc. Alors, la question est simple. Est-ce que vous avez été informé de ces allégations ? Si oui, comment expliquez-vous que M. Soto était maintenu à son poste ? Dans le cas contraire, est-ce à dire qu'il n'existait pas au sein de France Télévisions d'espace où les salariés en souffrance peuvent trouver de l'aide ? Je crois que vous nous avez démontré le contraire. Et donc, le départ de la journaliste Marie Porto-Lanneau est suivie de M. Soto, qui a quitté depuis le groupe France Télévisions. Est-il un rapport avec le climat qui régnait au sein de la rédaction de l'émission et des révélations de la presse ? Vos réponses et après, on passe à vos questions. Alors, tout d'abord, sur la question sur les deux hommes que vous avez cités. J'évite de personnaliser trop. Pardon. Je rappelle qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre salariés, n'ont jamais été salariés de France Télévisions. Et par ailleurs, le présentateur du journal télévisé, c'était TF1. Donc, voilà, juste, je signale. Non, mais c'est important quand même de le préciser. Non, non, j'entends bien, mais c'était la question du public. Oui, 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 tout à fait. Et je veux rappeler que ce sont les magazines d'investigation de France Télévisions qui ont mis au jour, pas que, hein, pas que, mais qui ont quand même contribué à mettre au jour ces affaires. Voilà. Donc, pour situer, enfin, pour expliquer où nous nous situons. Voilà. Donc, après, oui, disons que, oui, il y a du public sur nos émissions et les règles sont les mêmes que celles qui prévalent pour toute personne qui entrent dans l'emprise des locaux de France Télévisions. Voilà. Donc, sur l'un des cas, c'est plus que du public. C'est autre chose. Enfin, c'est d'autres choses qu'il s'agit, en réalité. Ce n'est pas quelqu'un qui se trouve dans le public par hasard. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu d'autre nature quand même. Et là, pour le coup, concerné par cette question, si ce n'est par le fait de le dénoncer. Voilà. Je tiens à le préciser. Sur la question de Thomas Soto, bien sûr que nous avons pris connaissance de cet article. Bien sûr qu'il y a eu des questions qui se sont posées, des débats qui ont eu lieu dans l'équipe. Le départ de Mme Portolado et de M. Soto n'ont absolument rien à voir à cette question-là. C'est un choix de carrière. Thomas Soto avait envie de retourner à la radio. Ça faisait longtemps qu'il nous le disait. Donc, ça ne datait pas d'hier. Et là, il y a une formidable opportunité qui s'est présentée. J'ai d'ailleurs regretté. Et voilà. Après, ça reste... Les critiques, dont certaines sont entendables, enfin toutes sont entendables, sont du ressort, non pas des violences de mon point de vue, sexuelles et sexistes. En tout cas, on n'a pas eu de plainte, de signalement, mais de l'ordre de comportement managériau à discuter en effet. Donc, voilà. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien, mais je ne suis pas en train de dire que c'est de l'ordre de la violence, enfin du harcèlement sexuel et sexiste. de mon point de vue, mais je peux me tromper. Juste, je sais...